Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo et dans la vidéo qui va suivre comment être plus créatif avec vos couleurs, avec vos photos en couleur et nous allons commencer par un effet très classique en photo la transformation d'une photo en noir et blanc tout en conservant une partie de l'image en couleur alors ici, histoire de lier l'utile à l'agréable, on va utiliser un outil qui s'appelle la plage de couleur et on va sélectionner une seule couleur à isoler cet effet on le verra plus tard sur comment isoler un objet et là on va simplement se concentrer sur une couleur particulière on commence avec le menu sélection et donc l'outil plage de couleur vous voyez qu'une fenêtre apparaît avec une zone noire et une zone blanche le noir c'est ce qui ne sera pas sélectionné et le blanc c'est ce qui sera sélectionné donc ici en fonction de la couleur que vous voulez déterminer ou que vous allez déterminer Photoshop créera une sélection et vous faites ça grâce à l'outil pipette qui vous est directement mis en main il vous suffit juste de cliquer, de faire un shift de clic pour ajouter à la sélection et vous voyez que la zone blanche s'agrandit, signe que votre sélection s'affine, s'améliore alors vous n'obtiendrez pas un résultat parfait, ça c'est pas la peine de passer 3 heures là dessus mais on pourra l'améliorer par la suite donc une fois que vous avez quelque chose d'à peu près satisfaisant là j'ai du mal à finiorer, voilà une fois que vous avez quelque chose d'à peu près satisfaisant vous cliquez sur ok, vous attendez que Photoshop finisse le travail voilà et vous obtenez une sélection maintenant on va aller directement dans le calque de réglage on va utiliser le calque de réglage teinte et saturation et en cliquant dessus vous voyez que ma sélection a été directement appliquée dans le masque masque qu'on va aller voir de plus près en utilisant la touche alt clic alors voilà à quoi ressemble le masque directement appliqué sur mon image et vous voyez que la sélection n'est pas parfaite, je vous avais prévenu c'est pas grave, on prend l'outil pinceau ici, raccourci B du clavier on prend la couleur noire, vous savez comment passer d'une couleur à une autre touche X du clavier le noir recouvre le blanc révèle donc on peint en noir pour recouvrir ce qu'on veut voir disparaître et vous voyez que c'est vraiment très rapide et très efficace voilà c'est bon re-alt clic sur le masque maintenant on va baisser la saturation ici et vous voyez que le noir et blanc est apparu seulement pas sur la bonne zone de notre image pas de panique, pas de problème non plus, tout va bien je sélectionne mon masque, CTRL I sur un PC, POM I sur un Mac et voilà la magie opère la photo est en noir et blanc et nous avons une zone qui est restée en couleur bon, c'est pas parfait on va arranger ça on zoom, CTRL plus ou POM plus et là toujours avec notre fidèle outil pinceau sur notre non moins fidèle masque nous allons peindre en noir les parties où on a débordé alors vous voyez que sur tout le pourtour là il reste un liseré en noir et blanc je pourrais passer un quart d'heure à essayer de peaufiner ça mais en fait on va faire une méthode beaucoup plus rapide je reviens à ma vue globale double clic sur l'outil main et je vais dans filtre, atténuation, flou gaussien et là le flou gaussien va me permettre de diffuser mon masque notamment sur les bandures pour donc englober les zones qui n'étaient pas encore sélectionnées problème, on a débordé un peu sur les autres parties de l'image pas grave, encore une fois on rezoom à nouveau l'outil pinceau à nouveau la couleur noire et à nouveau la couleur blanche voilà ce qui se passe quand on va trop vite et on peint là où il manque de la couleur vous voyez j'avais un peu mal fait mon travail on efface, on efface, on efface, on efface zoom arrière on peaufine encore, on peaufine encore ah mais il faut être maniaque quand on travaille sur photoshop la garantie du succès c'est d'être un peu maniaque et voilà, en quelques clics on a obtenu notre photo avec un effet noir et blanc avec une zone qui reste en couleur très simplement en utilisant un seul calque et l'outil de sélection plage de couleur c'est donc à vous de jouer maintenant à plus tard là simplement voilà un jeu ci voilà